Cette semaine, le Racing Club de Lens a enregistré le retour d'Arona Dindan et d'Adama Koulibaly. Il y a un peu plus d'un mois, l'attaquant ivoirien, le défenseur malien, partait pour la canne en laissant derrière eux une équipe en plein doute. Il la retrouve aujourd'hui complètement métamorphosée. Je l'ai tout de suite sentie parce qu'on arrive tous avec le sourire à l'entraînement, mentalement tout est ok. Et on travaille avec plaisir, c'est ça que j'ai ressenti, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Parce qu'à un moment donné, on avait le plaisir, c'était un peu difficile parce qu'on faisait tout, on se donnait. Mais bon, malheureusement, ça ne venait pas et c'était plus difficile. Maintenant, c'est clair qu'il y a eu beaucoup de changements et quand c'est comme ça, on est tous contents. Et si depuis quelques matchs, le club artésien présente un nouveau visage, il le doit en grande partie à ses nouvelles têtes. Daniel Leclerc tout d'abord, qui a su redonner confiance aux joueurs, les recrues du Mercato ensuite, Beladj, Maoulida, Rémi. Et enfin, le retour de blessure du Brésilien Hilton après une longue absence ou encore l'éclosion au plus haut niveau de Sidi Keïta. Au total, ce sont donc cinq joueurs, soit près de la moitié de l'équipe qui a été renouvelée. Quelquefois, tu changes des hommes et ça va mieux. Pour nous, le Mercato a été réussi et quand on voit l'apport de ces joueurs aujourd'hui, c'est pas anodin, on aura un nouveau résultat. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a, comme je disais, 23 joueurs et que les 23 joueurs font partie du groupe qui fait que tout le monde va mieux. Après avoir longtemps regardé vers le bas, le racisme de l'Anse va maintenant pouvoir regarder vers le haut. Et s'il continue comme ça, il fera même bientôt de nouveaux peurs à ses adversaires. Sous-titrage ST' 501